Alors c'est pour moi un plaisir en fait d'être ici parmi vous. Comme a dit Julien, je viens du temple de Cergy. Donc je vous connais assez bien, je connais des têtes là à peu près, je ne connais pas tout le monde. Et donc je remercie Julien et Gonzalo aussi de m'avoir invité ici pendant ce jour de Pentecôte qu'on va passer ensemble. Alors en fait là je viens clôturer votre série sur la réforme. Ça fait six semaines que vous êtes dessus et là aujourd'hui c'est le dernier message. Donc c'est aussi un honneur de clôturer quelque chose qui a duré six semaines. Alors on va faire un récapitulatif parce que j'ai suivi un peu ce que vous avez fait pendant ces six semaines sur internet. Donc on va voir si vous vous en souvenez. Vous avez commencé par les cinq solis, vous vous rappelez ? Donc il y a eu quoi au départ ? Il y a eu sola, voilà. Ensuite sola, fide, ensuite sola, gratia, puis après solus, christus, et soli, deo gloria. Voilà, très bien. Donc je vous ai dit en latin, je ne vais pas les traduire parce que vous êtes censés savoir ce que ça veut dire. Donc voilà. Et ensuite la dernière semaine, la semaine dernière, vous avez vu avec Julien ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Donc tout le monde est appelé à servir et pas que juste une caste religieuse particulière. Voilà. Et aujourd'hui je vais terminer sur un principe, c'est le plus long à dire en latin. Accrochez-vous. Alors je vais essayer de le dire bien. C'est Ecclesia reformata, semper reformanda. Voilà. Donc ça c'était la petite phrase en latin. Et en fait ça veut dire tout simplement, l'église réformée, donc c'est nous, doit toujours se réformer. Ou alors est toujours en train de se réformer. Et je trouve que c'est vraiment un bon sujet pour terminer cette série. Et en plus comme c'est la Pentecôte aujourd'hui, du coup on va allier et le thème du Saint-Esprit et ce thème-là. Et du coup ça donnerait comme titre de prédication, tout simplement, l'église réformée, doit se réformer selon le Saint-Esprit, mais aussi la parole de Dieu. Voilà. C'est un peu un titre à rallonge, mais c'est pour vraiment tout inclure dedans. Alors, avant de commencer, je tenais à vous dire que je vais faire un peu des petites critiques sur les protestants. Mais ça ne veut pas dire que c'est contre votre église en particulier. C'est vraiment en général. Donc vous ne vous sentez pas viser, vous particulièrement. C'est en général. Et sachez que je suis protestante depuis le berceau. J'ai ma croix Huguenote ici. Je suis, voilà, on est en famille. On va se dire les choses comme il se doit. Et voilà. Mais en tout cas, je parle des églises en général et pas juste de Saint-Germain ou de Sergi même. Pas du tout. C'est en général. Alors, nous allons commencer. Pourquoi l'église devrait-elle se réformer ? C'est-à-dire se renouveler, j'ai pas envie de dire se transformer parce que c'est un peu... Mais voilà, se renouveler tout le temps, constamment. La première raison que je trouve, c'est parce que nous, on a tendance à s'éloigner naturellement de la parole de Dieu. Comme on a dit dans le... C'était dans Romain 3, c'est ça que tu as lu. Dans Romain 3, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. On est tous pécheurs, c'est notre état naturel. Et même si on a accepté Jésus en nous, on reste pécheurs en fait. On est justifiés par la foi. Vous avez dû le voir, je pense, les six dernières semaines. Justifiés par la foi, mais on reste pécheurs. On sera jamais parfaits. Et partout où il y a des humains, il y a des imperfections. Même si l'institution se dit venir de Dieu, Il y a des humains, il y a du péché, forcément. Et du coup, on doit tout le temps avoir cette idée de réforme en tête, parce que naturellement, on dérive. Si on commence à faire quelque chose sans Dieu, sans s'appuyer sur Dieu, forcément, ça va partir vers des choses qui ne sont pas de Dieu. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la réforme, parce que je pense que depuis six semaines, vous avez déjà un peu compris ce qui s'est passé. Mais Luther, notre cher Luther, quand il a initié ce mouvement de réforme, c'était suite aux dérives qu'il avait vues à Rome quand il était arrivé, parce que c'était devenu complètement éloigné de ce que lui avait compris de la Bible. Quand il lisait la Bible, il voyait un Dieu qui donnait le salut gratuitement en échange de la foi. Il voyait le sacerdoce universel. Il voyait des choses qui étaient complètement éloignées de Rome, à l'époque, qui étaient dans des jeux d'argent. C'était Mamon qui régnait sur Rome. Il y avait toute une caste religieuse qui prenait le pouvoir. La foi du croyant était complètement mise de côté. Donc du coup, Luther, il s'est dit, il faut absolument réformer tout ça. Et puis après, ce qui est intéressant de voir, c'est que la phrase, le principe qu'on va voir aujourd'hui, ecclesia reformata, semper reformanda, c'est un principe qui est venu après Luther. C'est venu au XVIIe siècle par un théologien hollandais. Qui a constaté que, bah oui, effectivement, on devrait toujours se réformer. Puis après, il y a d'autres théologiens un peu plus modernes du XXe siècle, qui eux aussi ont repris un peu cette idée, en la disant un peu différemment, mais l'idée principale, c'est la même. C'est que l'Église, elle doit toujours se réformer. C'est pas parce que Luther, il a pris une bonne décision au XVIe siècle, que c'est fini. Non. On n'est pas arrivé, en fait. Il faut continuer. Et voilà, parce que c'est pas parce qu'on est protestant qu'on est à l'abri de s'éloigner de Dieu. Je pense même que c'est le contraire. C'est parce qu'on est protestant qu'on a ce risque-là de s'éloigner de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on est persuadé qu'on a pris la bonne décision au XVIe siècle. C'est-à-dire de vraiment se reposer sur la parole. Voilà, on a enlevé toutes les fioritures, tous les trucs qui n'étaient pas bibliques. Donc on se dit, c'est bon, on est arrivé. C'est génial. Mais en fait, non, on n'est jamais arrivé. Ça me fait penser, moi, à quand on choisit Christ comme Seigneur et Sauveur. OK, on l'a choisi, mais c'est un travail de toute une vie de le suivre, de suivre ce qu'il nous dit. Ce qui fait qu'on n'est jamais arrivé. Et pour l'Église, c'est pareil. Les protestants ont aussi des dérives. Je ne sais pas si vous, je pense que vous connaissez un peu l'histoire du protestantisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'ai un exemple en tête. C'est la ville de Munster. Vous connaissez la ville de Munster ? C'est en Allemagne. Et en fait, c'est là qu'est né le mouvement des anabaptistes. Donc les anabaptistes, c'est ceux qui baptisent de nouveau. Bon, bref. Et en fait, ça a commencé... En fait, ils se sont dit, non, en fait, il faut aller jusqu'au bout parce que l'Église, elle doit être confessante jusqu'au bout. Donc on doit faire des baptêmes confessants. Jusque là, rien de choquant. Sauf qu'en fait, c'est parti, mais en dérive totale. Parce qu'ils ont commencé à prendre la ville de Munster, à nommer que des anabaptistes au conseil de la ville. Donc ils ont transformé ça en combat politique. Et il y a un monsieur qui s'appelle Delay, Delaydeux, je ne sais pas comment on dit en allemand, on va dire Delaydeux, qui a commencé à vouloir tout instaurer, à prendre le pouvoir par la violence, à remettre en place la polygamie, d'où ça sort, on ne sait pas, à mettre des apôtres dans différentes régions. Donc ils voulaient vraiment... C'était un peu la folie. Et jusqu'à ce que les catholiques et les protestants se sont réunis pour les faire capituler. Pour vous dire à quel point ils étaient partis en dérive, pour que les cathos et les protestants s'unissent pour les faire capituler ensemble. Donc voilà. Donc voilà, l'histoire du protestantisme, elle est vraiment remplie comme ça d'exemples de dérive. Donc c'est pas parce qu'on est réformé qu'il n'y a pas des dérives, il y en a toujours. Et en fait, on peut voir comment notre nature pécheresse, elle est, dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, je pense que si en fait, l'histoire des Israélites dans l'Ancien Testament. Et en fait, quand je lis, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui arrive et qui leur donne des nouvelles instructions, qui vient vers eux. Ils font mine d'accepter, puis après, ils retournent dans leur travers idolâtre, et ensuite, Dieu commence à les rappeler à l'ordre, ils se repentent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est que des allers-retours entre ce que Dieu veut et ce que leur nature pécheresse fait. Et c'est juste nous, en fait. C'est nous. On fait des allers-retours comme ça, et on ne peut pas s'en empêcher. D'où l'importance de veiller. J'ai aussi un exemple en tête, on ne va pas lire le passage, mais c'est dans 2 Rois 22, si vous voulez lire à la maison. Et en fait, il s'agit du roi Josias, qui était le roi de Juda à l'époque, parce que le royaume d'Israël était divisé en deux. Et donc, c'était le roi de Juda. Et en fait, ce roi Josias, il décide d'aller faire des réparations dans son temple. Parce que, voilà, ça a commencé à se faire vieux, certainement. Il va dire faire le haut, je ne sais pas. Et donc, du coup, il envoie des travaux, des gens pour faire les travaux. Et en fait, le personnel sur place, il trouve un livre. Il se dit, ah mais, ah bah tiens, c'est le livre de la loi. Tiens, tiens donc, on l'avait perdu. Et donc, il le donne au secrétaire de Josias, qui va le donner au roi Josias, et qui lui dit, ah bah tiens, en fait, le prêtre, il a retrouvé un livre. Genre, un livre, quoi. Et en fait, Josias, quand il voit ça, il dit, mais c'est le livre de la loi. Et il se met à pleurer, parce qu'en fait, il se rend compte que, mais qu'est-ce qu'on faisait, en fait, pendant tout ce temps ? Sachez que le temple, il était encore en fonction. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Alors qu'il avait perdu, en fait, les règles du temple, les règles des rituels, les règles des sacrifices. Comment il marchait ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qu'il prêchait ? Et du coup, Josias, il se rend compte de la catastrophe. Et il se dit, mais c'est pas possible. Il se met à pleurer, déchire ses vêtements. Il se rend compte vraiment que, au fait, ça fait je sais pas combien d'années que le peuple vit sans le livre de la loi sur lequel il est censé se baser. C'est une catastrophe. Et donc, c'est un peu notre risque à nous aujourd'hui, c'est d'être une église qui fonctionne sans parole. Parce que voilà, on avance, on est dans nos projets, on est là, on fonce, et puis au final, on en oublie la Bible. Ah bah tiens, elle est là, on a oublié. Et on doit faire super attention à ça. Sinon, c'est un danger. Et on risque de se lancer dans des projets qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Donc voilà, ça c'est la première raison pour laquelle l'église, elle devrait se réformer tout le temps. La deuxième raison que j'ai trouvée, cette fois-ci, moi, je pense pas que... Je sais pas si les réformateurs avaient ça en tête, mais c'est que l'église, elle doit être pertinente face au monde. C'est-à-dire qu'on est appelé à être des témoins dans le monde. On n'est pas juste là, comme ça. Je sais qu'on est bien entre protestants, on est là. Mais en fait, le but, c'est quand même aussi de présenter un témoignage compréhensible pour le monde extérieur. C'est important. Et c'est aussi le message, je trouve, de la Pentecôte que nous allons lire, parce que nous restons dans le thème d'aujourd'hui, quand même. Donc nous allons lire dans Acte 2, verset 1 à 6. Ça va s'afficher, moi, je vais lire sur ma Bible, parce que j'ai pas mes lunettes. Alors, Acte 2, ouais, non, t'inquiète. Acte 2, verset 1 à 6. J'avais pourtant mis un marque-page. Voilà, alors je vais lire. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violon coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des juifs pieux venant de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Parole du Seigneur. Merci. Alors, en fait, ce qui est important de voir, c'est que, il y a le jour de la Pentecôte. Un petit rappel, la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit, 50 jours après l'ascension du Christ. Voilà, donc les disciples sont là, ils attendent le Saint-Esprit et puis le Saint-Esprit descend et ils se mettent à parler dans des langues inconnues. Enfin, ils ne connaissaient pas ces langues. Et puis les gens autour viennent, des Juifs qui venaient de plusieurs pays, et puis ils entendent, ils les entendent parler dans leur propre langue. Dans leur propre langue. C'est-à-dire que c'est personnellement. Dieu aurait très bien pu les faire parler en grec, parce que c'était la langue un peu comme l'anglais aujourd'hui. Il aurait pu les faire parler en grec, mais il les a fait parler spécifiquement dans les langues des gens qui étaient autour. Ils ont entendu leur propre langue. Et ça montre à quel point Dieu, il a une volonté de s'adapter personnellement à chacun. Quand il veut parler à quelqu'un, il s'adapte personnellement. Et c'est important parce que, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, nous les protestants, surtout les réformés en fait, parce qu'il y a les protestants évangéliques, etc. Mais nous réformés, on n'est pas beaucoup en fait dans la population française. On représente, j'ai vu hier sur Wikipédia, 2% de la population. 2%. C'est rien. C'est quasiment rien. Et il faut savoir que nous, en fait, je ne sais pas, moi je suis particulièrement bien dans mon église. Je pense que vous aussi, vous êtes particulièrement bien dans votre église. On est bien entre nous. Et puis, on se fréquente. Et puis, on parle des sujets qui nous touchent et tout ça. On est bien entre nous. Mais, le souci, c'est qu'on a tendance à se, pas à se renfermer, parce que ce n'est pas vraiment ça, mais en fait, à former une sorte de club où en fait, on parle un langage qui nous intéresse et qui nous parle de nous. Mais que si on va à l'extérieur, ben là, en fait, on est complètement décalé du monde. Et c'est important en fait à prendre en compte, de savoir qu'effectivement, nous sommes une minorité. Et on n'est pas en fait la majorité, la plupart du monde autour de nous pensent différemment. Ils ont d'autres points d'intérêt, ils ont d'autres, eux, ils regardent la télé toute la journée, bon, je ne sais pas, ils vont sortir en boîte, bon, voilà. Ça va être d'autres intérêts. Et c'est important d'avoir en tête que, ben voilà, on est une minorité, mais les autres pensent autrement. J'ai connu plein de jeunes, des jeunes chrétiens en plus, qui ont grandi dans l'église et qui étaient, je suis désolée, mais complètement à côté de la plaque par rapport au monde actuel parce qu'ils ont, ok, ils ont grandi dans l'église, c'est sympa d'avoir le, je comprends en fait le principe de vouloir avoir des semblables avec qui traîner. C'est important. C'est très important, surtout en tant que chrétien parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts, on ne pense pas aux mêmes choses. Mais c'est juste pas possible. Il y a un moment, en fait, où on est en décalage. Et eux, enfin, je connais des amis chrétiens qui m'ont dit, ben non, en fait, en France, tout le monde se marie super jeune, en fait. Ben non, c'est dans ta communauté peut-être, mais en France, non, les gens se marient un peu tard, en fait. Donc bon, ce genre de choses, mais voilà, il faut garder en tête cela. Et j'aimerais vous poser une question à vous. Est-ce que vous connaissez les anges de la télé-réalité, qui connaît ? Levé-là. J'ai dit qui connaît, pas qui regarde. N'ayez pas honte. Ah, bon, quand même, il y a quand même quelques personnes ici. Eh ben, en fait, il faut savoir que les anges de la télé-réalité, moi, je ne regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas, parce que ça promeut des valeurs qui ne sont pas les miennes en tant que chrétiennes. Mais je sais que ça existe. Je sais que, voilà, quel genre de personnage on y trouve, je sais comment ça marche. Et c'est important, en fait, de savoir que les anges de la télé-réalité, pardon, que les Kardashians, etc., ça existe. C'est important de savoir ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens vers qui on va aller dans l'extérieur, il y en a beaucoup qui regardent ça et qui sont influencés par ça. Et eux, ils ont de manière différente, en fait, de comprendre le monde. Et si on ne sait pas qu'eux, ils regardent ça, et donc, du coup, ils ont ça comme modèle, ils ont ça comme repère, eh ben, on ne pourra pas leur parler de manière pertinente. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Je ne dis pas qu'il faut absolument regarder la télé-réalité, qu'il faut... Voilà, ce n'est pas ça que je dis. Mais on a un outil spécial, aujourd'hui, qui s'appelle Internet, et on peut voir, en fait, tout simplement, ce qui se passe. Je vous invite juste à regarder un peu ce qui se passe, sans forcément adhérer, etc. C'est comme moi, quand j'étais jeune, je me suis convertie assez jeune. En fait, je regardais une série qui s'appelait Skins. Je ne sais pas si vous connaissez Skins. Je ne pense pas, parce que c'est vraiment spécifique à notre génération. Mais en fait, je ne dis pas que vous êtes dépassé. Ce n'est pas ça du tout. Vous n'êtes pas dépassé. Mais en fait, je sais que c'est assez spécifique, et donc, c'est normal que vous ne connaissiez pas. Mais voilà, en fait, à l'époque, moi, je regardais Skins, et tout, et puis après, je me suis convertie. Et en fait, Skins, c'est une série, pour vous expliquer, qui montre des jeunes qui sont dans la débauche, qui font du n'importe quoi. Donc, c'est la drogue, c'est le sexe, c'est tout et n'importe quoi. C'est vraiment à l'excès, les fêtes à l'excès, etc. Et donc, je regardais parce que c'était marrant, tout le monde regardait, et ça me donnait un sujet de discussion avec les amis. Et puis, en fait, je me suis convertie, et je n'ai trouvé plus du tout d'intérêt avec ça. Donc, j'ai arrêté de regarder, voilà. Mais au moins, je sais qu'il y avait des gens qui regardaient ça. Voilà, j'ai arrêté de regarder, mais je savais de quoi il s'agissait, je savais qu'il y a des gens qui étaient influencés par ça. C'est un exemple. Mais je sais que c'est compliqué et qu'on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt, mais c'est important. C'est important donc d'allumer des fois TMC et puis de regarder un peu entre 17h et 19h ce qui se passe. Parce que, voilà. Donc, c'est important. Donc, pourquoi l'Église doit se renouveler ? Premièrement, parce qu'on s'éloigne naturellement de la parole de Dieu. Et deuxièmement, parce qu'on doit être pertinent face au monde qui nous entoure. Ensuite, voilà. Donc, pour se réformer, ça nécessite de changer. C'est le mot, en fait, se réformer, c'est des changements, c'est du renouvellement. Le changement, avec Christ, c'est obligatoire. Et nous, enfin, les humains en général, d'ailleurs, pas forcément que les chrétiens protestants, on n'aime pas changer. On n'aime pas, on est bien comme on est, on n'a pas envie de changer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, pourquoi changer au final ? Pourquoi changer ? On est bien. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion au travail de mener des politiques de changement. Vous savez, en fait, quand vous venez avec un projet et puis en fait, il faut faire tout un changement parce qu'il y a une nouvelle ligne de conduite qui est arrivée. Moi, personnellement, je l'ai fait. C'est juste horrible. Personne ne veut rien changer. Ou alors même, quand tu leur dis, bon, allez, maintenant, tu vas faire ça, tu vas cocher chaque camion qui passe et puis tu fais attention, tu relèves bien le poids, etc. Oui, oui, mais non, ils ne font pas. Ils ne font pas. Et ce qui fait que, voilà, au final, c'est très très pénible et entre ceux aussi qui disent, voilà, c'était mieux avant et puis je ne comprends pas pourquoi on devrait changer parce qu'on a toujours fait comme ça, en fait. Donc, je ne vois pas. Oui, mais en fait, ça ne marche pas, ta manière de faire parce qu'on n'est plus que 5 à l'église. Non, mais on a toujours fait comme ça, ce n'est pas grave, on continue. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses où c'est vraiment pénible et dans l'église, je pense que c'est un peu plus accentué encore parce que, voilà, on se fiche dans nos habitudes, c'est comme ça, on est figé dans des théologies aussi, on se bat sur les théologies qui ont été faites avant et on oublie que, ben voilà, maintenant, on est en 2019 et qu'il est temps, en fait, de changer ce qu'on avait mis en place au 19e siècle. Voilà. Donc, il faut tout le temps se rappeler cela. Et ça me fait bosser aussi à Israël, dans le désert, quand ils sont, ben, ils sont dans le désert et puis, ils n'ont que de la manne et ça les saoule, en fait, parce qu'ils veulent de la viande. Et du coup, ils se disent, oh là là, mais c'était mieux quand on était en Égypte parce que là, au moins, on avait de la viande. Oui, mais on vous fouettait toute la journée. Moi, perso, je préfère être vegan plutôt que d'être fouettée toute la journée. Mais bon, vous voyez qu'on a souvent des paradoxes comme ça qui fait qu'on se met à désirer le passé alors que le passé, mais au final, il était juste pire que le présent, en fait. ça n'a rien à voir. Mais comme on était habitués à notre souffrance, au moins, on avait un peu de viande. Mais voilà, quand même, il faut essayer de voir un peu plus loin. Et voilà, donc cette histoire de on a toujours fait comme ça, c'est toujours pareil, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y a aussi quelque chose dont j'aimerais vous parler. C'est, Pierre, comme on est en fait dans le thème de la Pentecôte, donc je vais relier ça avec les événements de la Pentecôte. C'est dans Acte 10, verset 9 à 16. Merci. Acte 10, verset 9 à 16. En fait, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui, peu de temps après la Pentecôte, il fait un rêve. Donc je vais vous le lire. Verset 9 à 16. Alors, le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tu sais bête et mange-lai. » « Oh non, Seigneur, » répliqua Pierre, « car jamais de ma vie je n'ai mangé de souillé, je n'ai rien mangé, pardon, de souillé ou d'impur. » Et la voix reprit et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par trois fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. » Parole du Seigneur. Alors, moi, j'aime bien l'histoire de Pierre parce que, en fait, ça illustre très bien mon propos d'aujourd'hui. Si Pierre n'avait pas eu le Saint-Esprit pour l'aider à voir un peu ce que Dieu voulait lui dire par cette vision, eh bien, il n'aurait juste jamais compris. Enfin, il voit des animaux impurs qui étaient impurs depuis super longtemps parce que, donc, Pierre était juif et donc, il a grandi dans ce milieu-là où, effectivement, la loi proscrit interdisait de manger certains aliments et puis là, il voit des aliments interdits qui étaient interdits depuis super longtemps, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et si, vraiment, Pierre n'avait pas eu ce Saint-Esprit pour lui dire « Bah, écoute, on passe à autre chose maintenant », jamais il n'aurait pu avancer. Jamais. Et il finira même par dire, un peu plus loin du passage qu'on vient de dire « Ah, bah, voilà, en fait, Dieu, par ce rêve, il m'a instruit qu'il n'y avait aucun être humain qui était déclaré impur ou souillé donc, du coup, je peux venir chez des non-juifs. » Vous vous rendez compte un peu de la démarche ? C'est quand même quelque chose. Un homme qui n'avait pas, pas jeune, il devait avoir, je ne sais pas, moi, peut-être, je ne sais pas quel âge il avait à cette époque-là, mais voilà, complètement renverser toutes ses habitudes qu'il avait prises et de se dire « Bah, non, je vais aller chez un non-juif parce que Dieu, il me dit que, voilà, maintenant, tous les êtres humains, ils sont, enfin, il n'y a aucun être humain qui est impur ou qui est déclaré souillé. Et ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de Pierre, c'est que, plus loin, je ne sais plus dans quel épître, en fait, il est rapporté que Pierre, il revient un peu dans ces trucs de oui, pur, impur, parce qu'en fait, il y a un moment où il mangeait avec des non-juifs et puis, tout d'un coup, dès que des juifs sont arrivés, là, il a commencé à faire genre et à sortir de la table et à ne pas manger avec eux parce qu'il avait peur du regard des autres parce qu'il s'était dit « Ah, ben non, mince, il y a encore cette histoire de pur, impur, j'assume pas. » Et puis, Paul l'a sévèrement réprimandé, excusez-moi, en disant « Ben écoute, non Pierre, quand même, tu as reçu le Saint-Esprit et tu sais très bien que tu peux maintenant manger avec des non-juifs. C'est une question d'apparence que tu fais. » Donc vous voyez qu'il y a quand même des allers-retours et si l'apôtre Pierre a fait des allers-retours dans sa ligne de conduite, ça veut dire que nous aussi, on est en proie à ces allers-retours et qu'on doit toujours se remettre en question. Aussi, ce que j'ai remarqué dans les politiques du changement, si les gens refusent le changement, c'est parce qu'ils ne voient pas ce que le changement va apporter. Ils ne voient pas plus loin, ils ne voient pas le but de ça. Et donc, pour pouvoir accepter de changer, de pouvoir accepter de réformer des choses dans l'Église, il faut avoir une vision, il faut avoir une ligne de conduite. Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on est là, nous en tant qu'Église ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on est juste là pour parler de choses qui nous intéressent ou est-ce qu'on est là parce qu'on a toujours été là, nos ancêtres ont toujours été là, donc on va encore être là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est important d'avoir une vision pour pouvoir changer. Et la vision, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui nous la donne. Ce n'est pas des visions qu'on va créer de toutes pièces parce que là, on va aller droit dans le mur, en fait. Ouais, on va aller droit dans le mur. Alors, je ne comprends pas ce que j'ai écrit. Il était tard, certainement. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'il faut absolument avoir une ligne de conduite. Et la ligne de conduite, Dieu, il nous la donne dans Matthieu 28, on ne va pas le lire, mais en gros, il dit que, voilà, je vous ai envoyé, allez, faites des disciples, faites des témoins, guérissez les malades, etc. Ça, c'est la vision, vraiment, de ce que Jésus veut pour nous en tant qu'Église. C'est être des témoins, faire des disciples et aussi connaître Dieu encore et toujours plus de manière personnelle. Et les dons du Saint-Esprit qui nous ont été donnés pendant la Pentecôte, ils nous ont été donnés pour la communauté. Ce n'est pas juste pour nous, comme ça, il y a vraiment un but quand Dieu nous donne quelque chose, c'est pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour juste rester là, comme ça, à ne rien faire. Dieu, il nous donne quelque chose à faire et on doit le faire. Et c'est le caractère de Dieu de faire bouger les choses, en fait. Dieu, il n'est jamais fixe, immobile à un endroit. À chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il le pousse à faire des changements. On le voit avec les disciples quand ils étaient en train de pécher. Et bien voilà, ils appellent, venez, maintenant vous serez des pécheurs d'âme. Maintenant, venez, vous allez faire autre chose. Il y a autre chose qui va se passer. Il faut bouger. Il faut faire autre chose. Et ça, c'est vraiment dans le caractère de Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire. Abraham aussi, il a dû bouger. Tout le monde, comme vous le disiez, tous les personnages, en fait, ils ont dû faire des changements. Voilà. Et Jésus lui-même, il était en itinérance. Il avait un ministère qui bougeait. Il ne faisait jamais la même chose, en fait. Et nous, on est appelés à imiter ce caractère-là. Alors, par contre, attention. Dieu, il dit aussi que je suis le même aujourd'hui, hier et éternellement. Donc, comment faire pour avoir cet esprit réformateur, tout en étant dans cette idée que Dieu, il reste le même. C'est toute l'attention et toute la difficulté de la chose. Et en fait, il faut se baser sur la parole de Dieu, au risque de me répéter, et d'écouter l'Esprit-Saint. Parce que, souvent, on rentre dans des faux débats. Et attention aux extrêmes aussi, entre la parole de Dieu et l'Esprit-Saint. Parce que je connais des gens qui vont se baser sur la parole de Dieu pour dire que, oui, voilà, dans les psaumes, il n'y a pas de guitare électrique, donc ce n'est pas biblique, donc la louange, elle va rester comme au XVIe siècle avec je ne sais plus quel instrument classique. Par exemple, ça existe, il y a vraiment des gens qui disent ça. Ou alors, il y en a d'autres qui vont aller dans l'autre travers avec juste le Saint-Esprit et qui vont dire, ben non, le Saint-Esprit, maintenant, il me révèle que la Bible, elle est plus forcément valable parce que maintenant, il y a des révélations qui viennent et on va lire que les révélations. Voilà. Par exemple. Donc c'est compliqué. Il faut vraiment un juste milieu parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas nous instaurer, nous mettre en tête des changements qui vont au contraire de sa parole. Ce n'est pas possible. Et donc, il y a des gens comme ça qui vont justifier leur changement ou leur immobilisme sur la parole de Dieu. Et il faut faire attention à ça. Il faut vraiment rester ouvert au Saint-Esprit. aussi, une des difficultés quand on veut se moderniser, se réformer, c'est qu'on tombe dans ce qu'on appelle la séduction. Parce qu'en fait, on a envie de plaire à l'extérieur. Parce que je sais qu'il y a aussi deux travers. Il y a des églises qui veulent rester normales, sans problème. Ils sont dix, ils sont cinq. Il n'y a pas de projet, ce n'est pas grave, ils sont ensemble. Mais il y en a d'autres aussi qui veulent être tellement bien vus par le monde extérieur, tellement vus comme étant modernes, qui du coup tombent dans l'autre extrême qui est d'adopter toutes les valeurs de la société actuelle. Et ça, c'est ce que j'appelle l'esprit des séductions. C'est un peu un sujet sensible, je dirais. Mais voilà, c'est des gens qui vont être en fait très axés sur tout ce qui se passe autour, qui vont voir, qui vont assister au débat public, qui vont voir un peu ce qui se fait. Et puis ils vont se dire bah oui, bah ok, on va faire pareil parce qu'on a envie de parler à la société. La société, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que quoi ? Que la Bible, elle n'est pas intéressante ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, les gens ne prient plus ? Bon bah ok, dans ce cas, on ne va plus lire la Bible et puis on ne va plus prier et puis on va faire juste des rencontres où on va parler de sujets, de l'écologie. Voilà, on va parler de l'écologie. Ou alors on va parler du véganisme, on va parler de la philosophie, on va parler de Nietzsche. C'est plus intéressant que la Bible parce que ça a l'air plus intéressant et plus intelligent quand le monde extérieur nous regarde. Donc on ne va parler que de ça. Et en fait, voilà, c'est très dangereux. On part dans des dérives qui, après, on se retrouve avec des églises qui sont des coquilles vides en fait, qui attirent beaucoup de monde. Alors attention, je ne critique pas les églises qui attirent beaucoup de monde. Au contraire, moi je souhaite que Sergi aussi attire beaucoup de monde. Je souhaite qu'on soit 15 000 à Sergi. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'une église est remplie que c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Souvent, c'est un peu compliqué. Donc on se retrouve avec des églises qui attirent beaucoup de monde, mais autour de quoi ? Autour de sujets d'actualité ? Autour de la philosophie ? Autour de quoi ? Parce que nous, en tant qu'église, c'est quoi notre plus-value ? Je vais parler en termes commerciaux. Mais quelle est notre plus-value en tant qu'église ? C'est le Christ. C'est le Christ qui doit être prêché. C'est le Christ qui doit être à l'origine de tous les changements qu'on veut annoncer. Parce que sinon, ça ne sert à rien de se transformer en club de lecture ou de philo ou de je ne sais pas quoi ou d'actualité. Et donc voilà, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à la fausse modernisation qui fait de nous une église vide où on ne connaît même plus Abraham, on ne connaît même plus Paul, on ne connaît plus rien. On sort de là 50 ans après d'église et puis on ne connaît rien. On ne sait pas prier, on ne connaît rien. Il faut faire attention. Et donc, il faut s'adapter comme Christ, en fait. Christ, il le faisait de manière différente à chaque fois, mais il avait le même message. Par exemple, on le voit quand il agit avec ses miracles, quand il guérit quelqu'un ou quand il délivre quelqu'un d'un démon, il le fait toujours de manière différente. Un coup, il va mettre de la salive et de la boue sur les yeux. Bon, OK, pourquoi pas. Un autre jour, il va juste parler et puis la personne, elle va guérir. Mais au final, le message, il reste le même. C'est que voilà, tout vient de lui. Tout est par lui. Et c'est un peu cet exemple-là qu'on devrait suivre avec Jésus. C'est par lui. C'est par lui qu'on doit changer. C'est par lui qu'on doit initier nos changements. Et c'est important de changer. Et c'est pas grave de changer. C'est pas grave. C'est même bien de changer. Je sais que c'est compliqué parce que, même moi, en tant que jeune, j'ai des moments où j'ai pas envie de changer. J'ai envie de faire comme mes parents ont fait. J'ai envie de chanter des chants avec des instruments africains parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. Mais voilà, on est amené à changer, on est amené à bouger à chaque fois. Et c'est notre défi à nous, Église réformée, de rester Église réformée qui se réforme et non Église figée qui s'encastre dans les murs, je sais pas, jusqu'à ne plus bouger. Et nous devons avoir la force d'accepter ce besoin de réforme et de se baser sur la parole pour être toujours plus conforme à elle. Et à se corriger aussi quand on fait des écarts parce qu'il y a des écarts. Et de se dire, bon ben voilà, on a fait un projet, ça fait trois ans qu'on est dessus, mais est-ce qu'au final, ça suit ? Est-ce que la parole dit, ah ben non, dans ce cas, on change ou alors on poursuit ? Mais voilà, toujours essayer de se corriger et de se remettre en question. C'est très important parce que si on fonce tête baissée dans des projets qui ont bien commencé, ça risque de mal terminer parce qu'on veut terminer par la chair ce qui a commencé par l'esprit. C'est pas bon. Il faut continuer dans l'esprit, le Saint-Esprit qui va nous inspirer. Et c'est tout le défi, c'est tout le défi, c'est pas facile. C'est pour ça que je prie pour que le Saint-Esprit nous guide dans cela. J'ai prié pour nous. Seigneur, je te remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous aides en tant qu'Église à faire toujours ta volonté, toujours un peu plus, de nous reposer sur toi, Seigneur, que tu sois vraiment le centre partout, dans toutes nos églises protestantes et d'autres églises aussi. Je te prie vraiment, Seigneur, pour ça. Je te prie que ton Saint-Esprit soit avec nous. Je te prie particulièrement pour Saint-Germain, que ton Saint-Esprit se déverse sur eux et que tu leur inspires toujours des projets qui sont guidés par toi, Seigneur. Ton Saint-Esprit j'ai ainsi prié. Amen. Je te prie.